Je n'ai pas entendu d'exigence, j'ai entendu des regrets. Et j'ai confirmé ce qu'était la position de la France. La France estime que sa sécurité est fondée sur sa stratégie de dissuasion. Cette stratégie de dissuasion suppose qu'elle dispose d'un petit nombre, j'insiste, d'un petit nombre d'armes sûres et fiables. Les essais qu'elle a décidé d'entreprendre, en nombre très limité et pour une période très restreinte, sont exclusivement destinés à assurer la sûreté et la fiabilité de ses armes, d'une part, et à assurer, d'autre part, sa capacité future à procéder à des travaux de laboratoire au lieu de tests. France will achieve its programme concerning the tests we announced a few months ago. If it is possible, we will do the shortest number, the shortest number of tests. It will be necessary, but we'll achieve the programme. We will do that in the shortest time as possible. But we need it for our security. And I think that British people can understand that the strategy of dissuasion is the most important for our people. I don't think that there will be damage for the French diplomacy. I measured this clearly this morning when discussing with my colleague, European colleague, as well as I had measured it in New York when I had many contact with many governments. I understand there was a mediatic pressure, very high, but I understand also that if some circles, some kind of peoples in some countries are very busy with the nuclear weapons or nuclear tests, some others can understand that the security of France is a matter of great importance for us. ... ... ... ... ... ... Je crois vraiment que nous sommes pour l'instant, c'est-à-dire que vous pouvez le dire, mais je ne m'en vais pas s'entendre.